À Tours, Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France a fait salle pleine hier soir au Halles, sur place Karim Balla avec Luc Perrault. Devant près de 400 personnes, le président de Debout la France s'est présenté comme étant le plan B à François Fillon. Je suis certain que les Français ont compris que Fillon, et notamment à droite, les électeurs de droite, ne pouvaient plus gagner. Et je suis le plan B, et j'appelle tous les électeurs républicains, gaullistes, à me rejoindre pour éviter qu'on en reprenne 5 ans avec l'ancien conseiller de François Hollande. Cet ancien conseiller, c'est Emmanuel Macron qui l'a placé plusieurs fois dans son viseur pendant une heure de discours. J'ai calculé que M. Macron avait bradé à l'étranger 260 000 salariés d'entreprise. L'aéroport de Toulouse, vendu aux Chinois, Technip, une des plus belles sociétés pétrolières de France, vendue aux Américains. De belles entreprises, qui gagnaient de l'argent, qui réussissaient, qui avaient des innovations technologiques, ont été bradées. L'Europe, terrorisme, fraude fiscale, Nicolas Dupont-Aignan a déroulé son programme devant un public conquis. Tout m'a convaincu. J'étais LR avant, et je vais vers M. Dupont-Aignan. Nicolas, c'est le meilleur par rapport aux autres. Il présente un projet qui tient debout. C'est un programme qui reste financé, qui reste réaliste, qui n'est pas démagogue ni dans un sens ni dans l'autre. J'ai appelé à boycotter TF1. Le président de Debout la France s'est aussi estimé maltraité par les médias, notamment la première chaîne privée, qui ne l'a pas invité pour son prochain débat.